C'est encore un plaisir pour nous de répondre à ce rendez-vous d'actualité. C'est un nouveau journal sur la RTMC. Bonsoir à tous. Du vin à base de bananes, c'est une expertise congolaise exercée en Autriche par un compatriote congolais. Cette poisson est consommée à travers le continent européen. Les témoignages de ce bon goût par les consommateurs à suivre dans ce journal. C'est un pari gagné pour la Commission électorale nationale indépendante. Les Congolais et l'étranger vont s'enrôler. Les équipements de la CENI sont déjà déployés en Afrique du Sud, la Belgique et la France pour superviser cette opération. Deux images à suivre également dans ce journal. Soyez le bienvenu si vous nous suivez. Au Sénégal, c'est né le sommet de chef d'État de gouvernement sur l'alimentation. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a aussi pris part à ses assises, est intervenu sur les difficultés que connaît la République démocratique du Congo sur la relance de ces secteurs. Il s'agit entre autres de l'agression de la RDC par le pays voisin. Un récit de Jean-Pierre Kibambé-Somé. Le continent africain s'engage dans une dynamique de recherche de voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans le secteur de l'agriculture. C'est dans cette optique que le Sénégal abrite du 25 au 27 janvier 2023 le deuxième sommet sur l'alimentation en Afrique organisé par la Banque africaine de développement. A l'invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président de l'exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, président de la CEAC et de la SADEC, est arrivé à Dakar où il a pris part à ses sommets parmi ses homologues une vingtaine de dirigeants africains attendus à ses assises. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État sénégalais a indiqué que ses sommets visent à impliquer l'Afrique dans le chemin des solutions, la mettant dans les perspectives d'une agriculture moderne pour sa souveraineté alimentaire au-delà de la résilience. Le président Macky Sall a invité ses pairs à gagner le pari de la production agricole pour enrayer la sous-alimentation. L'Afrique devrait puiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et pourquoi pas nourrir le monde, a renchéri le président en exercice de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Cholombo, a d'entrée des jeux remercié et félicité le président Macky Sall et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre les chefs d'État face aux bailleurs de fonds et autres associations, avant de souligner que dès son avènement à la magistratus suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et les minérés, très convoités par les agresseurs du pays. Pourquoi je voulais le diversifier ? Évidemment parce que, malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix ? Parce que, moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc, aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation du blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliments pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation, la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. A propos justement des industries, huit sites sont identifiés à travers le pays et trois zones agro-industriales ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. 2023, c'est l'année électorale en République démocratique du Congo. La particularité de cette année, c'est que les Congolais de l'étranger vont également s'enrôler, plutôt vont également voter. D'ailleurs, les opérations d'enrôlement ont déjà commencé dans trois pays. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Belgique et de la France. Un pari gagné de Denis Kadima, président de la CENI. Deux équipes de la CENI ont été déployées pour superviser cette opération de détail avec Tétis Samba Kisongeri. C'est une première dans les annales des organisations des consultations électorales en République démocratique du Congo. La détermination du président de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi de faire partie du fichier électoral, les Congolais résidant à l'étranger, a pris la forme d'un défi. Ce mercredi 25 janvier 2023, le premier vice-président de la CENI, bienvenue Ilana Lembo, a lancé à Paris en France l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC située sur 32 cours Albert Ier, Paris 8e arrondissement. Au total, quatre machines sont disponibilisées pour enrôler le plus grand nombre des Congolais résidants en France. Le centre est ouvert de 8h à 18h. Après avoir animé un cadre de concertation où il s'était rendu, il y a quelques mois, dans la perspective du fichier électoral, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manaralinga, s'y est encore rendu, cette fois-ci pour lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Nous en rappelons à la conscience citoyenne de tous ceux-là qui sont encore congolais en droit de voter chez nous, qui viennent massivement pour se faire enrôler ici à l'ambassade de Belgique. En tout cas, très très bonne appréciation. Je ne croyais pas qu'il y aurait autant de récurrents que je le vois aujourd'hui. Dès ce matin, nous avons enrôlé des dizaines déjà de compatriotes et vous voyez déjà la fuite d'attente est là. L'ambassadeur a été lui-même la première personne à se faire enrôler. Nous allons commencer à continuer cette opération et nous pensons que, contrairement à ce que les gens pensent, l'opération va très bien se dérouler en Belgique, en toute quiétude, et nous allons délivrer les cartes des électeurs qui sont des très bonnes cartes du point de vue de la qualité physique, vous l'avez remarqué, ce sont des cartes en plastique qui résistent aux intempéries, à l'eau, au soleil, à toute température. Ce sont des cartes qui peuvent être frissonnées comme ça, elles vont reprendre leur forme. Du point de vue fond, elles requièrent toutes les données possibles, les données identitaires, et même les données qui reprennent les empreintes. En Afrique du Sud, où elle a conduit une délégation de la centrale électorale, Mme Patricia Ntiamoulela, rapporteure de la CENI, a accompli le même acte, dans l'espoir de voir davantage les compatriotes répondant aux critères établis. Chaque récurrent devra disposer des informations utiles sur son identité. Poursuivons avec le journal. La production inquiétante de déchets dans des grandes agglomérations en RDC pose toujours un problème. D'ailleurs, le rapport diagnostique du secteur de l'assainissement réalisé par le ministère de l'Environnement l'approuve. Ce qui justifie la tenue de l'atelier sur la problématique de gestion de déchets lancée ce matin par la vice-première ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. Réportage humain de Francine Atounis. Ces assises organisées par le ministère de l'Environnement et Développement Durable a pour objectif réunir les acteurs clés et partenaires techniques et financiers en vue de réfléchir sur les différentes thématiques qui seront traitées au cours de ces trois jours, à savoir la gestion des déchets dans le cadre de l'économie circulaire qui est un mécanisme de financement durable et efficace. Dans son allocution, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, sollicite l'implication active de tous les participants afin qu'à l'issue de ces travaux, qu'il n'y ait ni fait des routes, des activités prioritaires pour améliorer la gestion des déchets en République démocratique du Congo. La question ou la problématique des déchets au cours de ces dernières années, des dernières décennies en République démocratique du Congo, est devenue une préoccupation majeure. Et dans la recherche des solutions à cette finesse, question des salubrités qui ganglènent notre pays, les grands centres urbains, les grandes agglomérations, essentiellement la ville de Kinshasa, chef-lieu des institutions, j'ai pensé qu'il y avait une chance, finalement, de réunir tous les acteurs, tous les experts du domaine pour échanger, afin qu'il soit créé ou mis en place un mécanisme conjoint des gestions des déchets en République démocratique du Congo. Par ces petits propos, je lance donc l'ouverture de l'atelier sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Cet atelier lancé ce jeudi 26 janvier par la patronne de l'Environnement et Développement Durable, EF-Bazaï Bamassoudi, va prendre fin le samedi 28 janvier 2023. Il faut accélérer le processus d'assédissement de l'environnement d'affaires, afin d'attirer plus d'investisseurs frontaliers et être capable de verser sur le marché régional le produit compétitif made in Congo. Cette recommandation est celle formulée par le directeur général de l'ANAPI qui était face aux chercheurs en économie de l'Université catholique du Congo. Reportage, Emanuela Commissaire Moukatung. Que gagne la République démocratique du Congo en adhérant aux différentes communautés économiques et régionales ? C'est autour de cette question que la communauté scientifique de l'Université catholique du Congo a porté un regard critique sur l'intégration du pays aux cinq communautés économiques et régionales dont elle est membre. Une journée scientifique parrainée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et qui a vu des éminents professeurs et acteurs économiques étaler leurs réflexions. Tenant compte de la position géographique du pays au cœur de l'Afrique, le climat des affaires est le facteur clé de la compétitivité de la RDC au sein de ces communautés, a affirmé le directeur général de l'ANAPI. Dans les lignes de son exposé, Anthony Kinzokamole a d'abord fait un état de lieu de l'adhésion du pays à ces cinq communautés avant d'évoquer les acquis d'une amélioration progressive du climat des affaires ponctuée par une appropriation institutionnelle au sommet de l'État. Dressant un tableau comparatif de l'environnement des affaires dans les pays de la région, l'orateur a renseigné son auditoire sur les différentes réformes opérées et qui facilitent la vie aux différents investisseurs. Pour retirer le meilleur de cette adhésion, Anthony Kinzokamole a proposé la tenue régulière des évaluations, la définition sur le plan interne d'une véritable diplomatie économique, ainsi que la poursuite de l'assainissement de l'environnement des affaires afin d'attirer le plus d'investisseurs frontaliers et être capables de verser sur le marché régional les produits compétitifs Made in Diercy. Vous avez certainement suivi dans nos précédentes éditions du journal l'accident qui s'est produit sur le boulevard Lumumba. Aujourd'hui, le bourgoumestre de cette municipalité est allé au chevet de victimes pour une prise en charge. Mais de l'accident survenu le mercredi 25 janvier sur le bleuvard Lumumba, entre taxibus communément appelés « esprit de mort » et une remorque qui a occasionné la mort d'un passager et plusieurs blessés, le bourgoumestre de la comité limitée Nathalie Alamba est allé à la rescousse de ses compatriotes en détresse. Question d'organiser les secours et la prise en charge. A l'hôpital H.J. des Limités, l'autorité municipale a réconforté les accidentés internés dans cette formation hospitalière avant d'honorer la facture pour les premiers soins. Au centre Moïmo-Tongo, situé sur la 4e rue Lumetée, Nathalie Alamba a posé les mêmes actes. Ceux internés au centre et les rachetés de la 2e rue Lumetée ont reçu aussi la visite du numéro 1 de cette commune. Avec les services de la commune, Nathalie Alamba a organisé l'évacuation du corps de la victime décédée de cet accident vert in mode. Un geste apprécié par les habitants de cette commune qui ont salué la prontitude avec laquelle la bourgoumestre a réagi à la détresse de ces accidentés. Et puis les déplacés de guerre internes qui se sont refugiés à Goma ont bénéficié de vivres et non vivres de compatriotes de bonne volonté. L'idée de ces derniers est de donner à cette population les minimums vitales junior et angoumpa. De nombreux déplacés n'ont pas accès au logement et dorment soit dans des centres collectifs surpeuplés soit à la Belle Étoile. En dehors de ceux qui ont pu attraper une petite bâche pour couvrir leurs planches arrangées par eux-mêmes sur un espace de 2 mètres sur 2 pour accueillir toute la famille face à cette situation précaire. Les compatriotes Loh Moumbedi, Angèle Mbouyi et Danila Kamwana sont venus en aide aux réfugiés des Goma pour améliorer leur situation actuelle. Il y a des décennies, on a des problèmes séries. Cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo a duré plus de deux décennies. Face à cette situation, j'ai effectué une descente à Goma. La situation des réfugiés dans cette partie du pays est inquiétante. Impossible de rester indifférent. Voilà pourquoi je suis venu en aide à ces réfugiés des Goma et je lance un appel au gouvernement en place d'améliorer la situation de ces déplacés de guerre. Je sollicite également les donateurs pour venir en aide à cette population qui vit une situation humanitaire dégradante. Ces compatriotes sollicitent les réseaux de soutien et de donateurs pour venir en aide à cette population soumise à cette grave crise humanitaire. L'objectif est de réunir plus de gens de bonne volonté afin d'aider ces jeunes et ces familles à survivre dans ces conditions si difficiles en République démocratique du Congo, précisément à Goma. A présent, parlons des infrastructures, les désenclavements de la route Kamituga au sud qui vouait la cause de hausse de prix de produits de première nécessité pour faciliter la circulation de véhicules ORC. Cette entreprise chinoise s'est lancée dans la suppression de bourgpieds. Le territoire des Moenga connaît depuis quelques mois une situation économique déplorable. C'est la suite à l'inaccessibilité facile des véhicules causés par la dégradation avancée de la route nationale numéro 2 partant de la ville de Bukavu jusqu'à Kitutu. Plusieurs véhicules, camions, voitures, minibus, même de motos transportant de marchandises, à savoir des vivres et non-vivres, passent plusieurs jours sur ces tronçons routiers long de moins de 200 km, embourbés dans plusieurs bourbiers, causant une rareté de ces produits de première nécessité sur le marché des Kassika, Kalambi, Moenga, Kamituga, Kitutu et autres, dénoncent cette maman rencontrée à Kitutu le 13 janvier 2023. Soucieux de cette situation et dans le but de faire face à cette situation déplorable, l'entreprise chinoise ORC, comme dans ses habitudes, a mis quelques machines sur cette route avec comme objectif de supprimer les grands bourbiers qui causent problème aux véhicules entre Wawongu dans les territoires de Wawongu jusqu'à Kitutu. Sentiment de satisfaction pour ces habitants du milieu et autres usagers qui n'ont pas caché leur joie. Il vous souviendra que cette société a dernièrement réhabilité encore une fois cette route ainsi que plusieurs ponts qui étaient également dans un état déplorable. Et c'est là, avant la suspension des activités minières dans cette partie de la province du Sud-Kivu, l'ORC s'investit également dans la construction et la réhabilitation des plusieurs bornes fontaines pour permettre à la population de consommer l'eau propre. La première phase est celle des Kabogu et Mitobo. Le face-à-face Mathias Kabea Machabidi, gouverneur du Kassaï-Oriental et la presse locale, l'a permis de faire son bilan à mi-parcours. Nos confrères de la RTNT Mboujimaï étaient présents. La province patrique Mathias Kabea Machabidi a animé dimanche après-midi une conférence de presse. Son premier face-à-face avec la presse du Kassaï-Oriental, depuis qu'il est à la tête de la province, lui a permis d'étaler ses réalisations dans presque tous les secteurs. Pour lui, l'état dans lequel se trouvait le Kassaï-Oriental lorsqu'il prenait le bâton des commandements était très difficile et les défis à rélever étaient énormes dans presque tous les secteurs. Pour ce faire, Patrick Mathias Kabea Machabidi a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de la population et apporter le changement dans les différents secteurs, à savoir politiques, sécuritaires, économico-financiers, socio-éducatifs, agricoles, infrastructures, PTN, tic et sport. Parlant du secteur agricole, le gouverneur de province a confirmé qu'ici, avec son gouvernement provincial, ils ont concentré toute leur énergie. Nous avons mis en place un programme de réserve stratégique alimentaire pour la province. Nous avons labouré 835 hectares lors de la première saison sur une prévision de 1250 hectares. Mais ça, c'est pour le gouvernement et les partenaires. Nous avons soutenu en donnant également des engrais de sémences. Nous avons soutenu également des particuliers ou des personnalités. Disons que cet échange avec la presse s'est clôturé par un appel à la population à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Il faut de l'amour et l'unité pour un travail efficace au sein du Conseil national de la jeunesse. Le gouverneur Jean-Robert Nzanza a mis autour d'une table les deux camps de cette structure en opposition pour rétablir la paix et l'unité. Un reportage de la RTNC Bazuelé. C'est au cabinet du gouvernement que les pétitionnaires ont présenté l'air des idératas au gouvernement des provinces, le professeur Nzanza-Bombiti Jean-Robert. Un groupe de jeunes membres des CPJ accuse le comité actuel de méchition de la politisation de cette structure. Comme sous-bassement, une note circulaire de la présidence du Conseil national de la jeunesse à Kinshasa du 13 janvier 2023, cette correspondance ignore l'autorité provinciale à travers son ministère de la jeunesse, à lui interdisant de convoquer une raconte quelconque, afin de trouver une solution palliative à cette crise qui ronge la jeunesse du Bazuelé. L'un des représentants de la jeunesse fait la lecture du pétition adressée au gouvernement Nzanza. Nous, membres du Conseil provincial de la jeunesse du Bazuelé, ici des organisations, des associations, mouvements et regroupements des jeunes du Bazuelé, qui avions décidé de la décédition du bureau du CPJ Bazuelé, suite à sa mauvaise gestion de ressources humaines, financières, matérielles. Incriminé, Jean-Dédier Yimbika, président actuel du Conseil provincial de la jeunesse du Bazuelé, rejette en bloc les accusations contre son comité. Parce que parfois, les gens qui ont agi, ça doit savoir les points de la situation. On veut dire qu'il y a un premier à l'économie provincial, il y a un second, il dit, c'est ce qui se passe, et il ne peut rien communiquer sur ce qu'on ne peut pas faire de l'économie. Car sa qualité du représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, exhorte cette jeunesse de quitter l'esprit de division, surtout pour des futilités. Le professeur Zanz a promet de s'impliquer personnellement pour que l'attente et le bon sens puissent devenir maîtres mots au son du CPJ du Bazuelé, qui est un bien commun pour tous les jeunes de sa province. Soutenir la vision du chef de l'État, c'est actionner en d'autres termes certains projets, tels que la couverture santé universelle, qui sera plus facile exécutée au Congo avec cette dotation, d'un hôpital moderne par la fondation Maboti. Dans les soucis de porter sa population de Congo, précisément de Kengue 2, d'une infrastructure sanitaire moderne, pour de meilleurs soins adéquats, voilà qui justifie l'inauguration et ouverture de portes de santé gratuits par la fondation Maboti, au bénéfice de la population du territoire de Kengue 2. L'occasion, aussi pour se faire vos bras droits du chef de l'État, de procéder à l'emplatation du bureau de la dite fondation. Pour sa part, Messe Lippo Maboti, président de la fondation qui porte son nom, a renchéé à ses termes, pour dire que le geste de solidarité vient aujourd'hui répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké du Tchilombo, sur la santé universelle pour tous. Nous sommes ravis de joie, c'est une affaire extraordinaire. Parce que depuis que nous sommes dans le Kengue 2, une action de grande envergure, telle que celle-ci, on ne l'a jamais eu. Nous sommes ravis, vraiment ravis. C'est Dieu qui a fait que ça puisse nous arriver. Que Dieu les bénisse. Il en a un autre, adressé à un vibrant appel aux jeunes de Kengue 2 à se faire enrôler massivement pour les prochains scrutins électoraux qui se profilent à l'horizon. À la présidence de la République, il y a eu remise des véhicules de service, des agents, puis réunion d'orientation de ces agents. Le directeur général adjoint de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, Maître Marco Cuyou, a présidé une réunion qu'il a eue avec le responsable du pôle centre de l'ARE, nouvellement inauguré à Moujimaï, chef-lieu de la province du Kassaï oriental. Maître Cuyou en a profité pour leur donner quelques directives données par Dr Sandrine Ungalula concernant l'organisation du travail. Au terme de la réunion, le directeur général adjoint de l'ARE leur a remis symboliquement les clés d'un véhicule de service en soulignant que c'est un bien de l'État qui doit servir efficacement dans le travail de réglementation du secteur de l'électricité au Kassaï oriental, secteur dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, veut voir émerger. C'est un véhicule de service. Nous l'avons expliqué en réunion tout à l'heure. Il devra permettre essentiellement et uniquement d'emmener les agents dans leurs activités de contrôle et de suivi des opérations. Dans le souci de faire d'une pierre plusieurs coups, dès son arrivée dans la province diamantifère, le DGA de l'ARE s'est rendu sur le site où la centrale photovoltaïque de Tchipouka, d'une capacité de 10 MW avec un système de stockage de 5 MW par heure, est en érection. Les travaux de construction de cette centrale bâtie sur un terrain de 83 hectares avancent bien, tel est le constat fait par Maître Couilloux. Des images ont circulé sur la toile. les actes de violence contre la population de Salamabila cachent de dessous des cartes. Ces infos civiques sont en fait de rebelles qui se voilent sous forme d'une religion. Le gouverneur du Manima s'explique quant à cette situation. Les actes de banditisme et de flagellation infligées aux femmes et aux jeunes filles à Matrapanga, secteur de Salamabila, au sud de Manima, cachent de dessous des cartes. Ces infos civiques qui ne sont pas des simples bandits urbains, mais plutôt des éléments rebelles. C'est comme une marmite chaude qu'il faut transporter et manipuler avec des stratégies bien ajustées pour y apporter des corrections et des réponses dans l'entre-temps. Les services font leur travail et veillent sur la sécurité des populations pour que cela ne se répète plus. Précision du gouverneur intérimaire du Manima, Afani Idris Mangala. Ce qui s'est passé à Matrapanga, le cas de bastonnade de nos jeunes filles que nous condamnons, je peux considérer comme des cas d'infiltration des gens qui ne veulent pas la paix pour inciter le gouvernement à agir plus vite pour que la paix sûrement acquise et les pas déjà franchis puissent voler à la classe. Le conseil de sécurité locale fait son travail et le commissaire de l'intérieur a fait le déplacement pour renforcer les mesures de sécurité et de renseignement au niveau de Salamabila. Raison pour laquelle nous rassurons la population et continuons à rassurer la population. À travers les différents messages qui passent de gauche à droite, il y a des messages d'intoxication de la population. Il y a les messages de déstabilisation de cette paix qui a été déjà trouvée au niveau de Salamabila et dans l'ensemble du territoire de Kabambare. Alors, pour rassurer la population, nous venons d'envoyer cette délégation et les services de renseignement et de sécurité font leur travail sur le terrain. Si les militiers s'entêtent et passent outre, nous avons la police, l'armée peut passer à l'offensive. Ils ont déjà affiché leur bonne foi, leur bonne volonté de s'inscrire dans la logique de la paix. Je pense qu'il n'y aura plus de cases, il n'y aura plus de dérapages, il n'y aura plus d'incidents majeurs qui nous demandons avec la dernière énergie et que cela ne revienne plus. ça sort de l'ordinaire. Les bananes tachetées et retirées du rayon de supermarchés en Autriche servent à la fabrication du vin. Une idée ingénieuse. Les Congolais vivant à Vienne, en Autriche, ce vin à base de bananes est fortement consommé à travers le continent européen. en récit de Mireille Ndéki. Du vin à base de la banane consommée en Europe, particulièrement dans la ville de Ténérive en Espagne, le produit est une invention d'un Congolais d'origine. Yves Chikourou, un compatriote né au Sud Kivu installé en Europe depuis 29 ans, décide de récupérer le banane tacheté des invendus et sorti du rayon de supermarchés pour en faire une boisson, le vin de banane très consommé en Afrique. Cette boisson est obtenue après la fermentation de 4 à 6 mois sur 30 tonnes de bananes sont fabriquées 4000 bouteilles vendues en 9 euros préunitaires. Après dégustation, les consommateurs témoignent du bon goût. Ce vin est différent des autres. Il a un goût original avec un arôme de la banane. Ce vin est vraiment différent par rapport aux autres vins ordinaires. c'est vraiment original. Aujourd'hui, il est le seul producteur de vins de bananes sur le continent européen certifié avec la complicité de son épouse. C'est un très preneur fait de l'écologie avec la matière première destinée à la poubelle. Je pense que c'est tellement dommage que tant de choses soient jetées ici. Si une banane n'a qu'une tache brune, alors elle n'est plus achetée ni mangée. J'ai ainsi décidé d'en faire une boisson ici comme chez nous en Afrique. Ceci est donc un exemple pour éveiller la conscience du jeune congolais à la quête d'emploi à cultiver l'esprit entrepreneuriel. Telle est les laitmotives du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Maître Eustache Mouranzi Moubembe. Et puis le ministère du genre Famille et Enfants a lancé un communiqué en rapport avec la situation qui sévit à Salamabila dans la province du Manima. Il s'observe à ces jours une récrudescence de la violence à l'égard de la femme et jeune fille en province du Olomami et Manima. En effet, les jeunes femmes et filles sont victimes des bastonnades dans la localité de Salamabila en territoire des Cabambaré et Provence du Manima pour avoir porté les pantalons et de mini-jeep. De même, une fille mineure placée dans un centre d'hébergement des enfants en situation difficile de Mouinéditou à l'Omami est accusée de sorcellerie et torturée par les personnes censées la protéger face à ces différentes situations. Le ministère du Genre Famille et Enfants exprime non seulement sa tristesse et son indignation mais aussi dénonce et condamne avec la dernière énergie ces actes barbares infrahumaines et d'une autre époque qui portent atteinte aux droits humains et à ceux de femmes garanties par la loi congolaise et par de traités convention internationaux que la République démocratique du Congo a ratifiée. C'est pourquoi dans le contexte de la campagne Tolérance zéro immédiate en cours initiée par son excellence Félix-Antoine Tshisekedi président de la République et chef de l'État le ministre du Genre Famille et Enfants exige de poursuite à l'égard des auteurs de ces actes qui ne doivent pas rester impunis. Communiqué signé Catherine Katunga Foura ministre du Genre Famille et Enfants et c'est par ce communiqué que nous terminons ce journal. Anita Luambo met en place sur ce plateau dans 30 minutes pour le reste d'actualité. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Bonsoir.